Notre-Dame de Paris en feu, c'est dramatique. Mon dieu. Oh là là, cette fumée. La fumée jaune qui sort là. On dirait du soufre, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, la fumée qui va en train de se dégager, la tour de notre-dame de Paris. On voit à côté de l'horloge, mais je ne sais pas si vous voyez. Au niveau de la petite horloge, il commence à y avoir des pompiers qui interviennent au niveau de l'horloge là-bas. Donc on nous demande de reculer à cause des fumées toxiques. On nous demande de reculer à cause des fumées toxiques, mais je pense que les fumées se dirigent de l'autre côté en raison de l'épée du vent. Nous, on n'y sent pas, on nous parle de fumées toxiques. On nous demande de reculer à cause des fumées toxiques, mais je pense que c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, ça commence à se propager au niveau de l'ensemble de la structure du toit de Notre-Dame. Et effectivement, vu que c'est un monument qui est extrêmement ancien, il doit y avoir des matériaux qui dégagent des éléments toxiques. Alors vous voyez que les pompiers commencent à éteindre le feu, ils agissent leur lance en incendie. La police vient nous dire que c'était des fumées qui étaient extrêmement toxiques. Donc voilà, je vais essayer de continuer à filmer le plus longtemps possible. Je crois que ma batterie ne va pas tarder à s'attendre. Alors qui a mis le feu ? Je ne sais pas, je pense très sincèrement que ça doit être dû aux travaux. Parce que vous voyez qu'il y a des échappes d'âge qui sont installés et le feu a commencé à se propager au niveau de la flèche. Donc c'est l'espèce de pique que vous voyez tout en haut. Mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude des historiques de Paris. L'un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux. Le plus emblématique aussi. Alors en fait, je passais sur le pont et j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui commençait à se dégager de la flèche. Donc c'est la pointe qui se trouve tout en haut de la cathédrale. Et je me suis mise à filmer. Nous n'avons eu aucune information sur l'origine de l'incendie. Mais très probablement, il est dû aux travaux qui sont en train d'être réalisés sur la toiture du monument. Vous voyez les échafaudages. Et ce qui fait que je pense que le public n'était pas autorisé à accéder à cette zone. Donc ce n'est très certainement pas dû à une personne ou à un visiteur. Mais l'origine est très certainement due effectivement aux travaux. Mais c'est mon avis. Merci. Bonjour. Bonjour, tout à l'heure. Bonjour, Cindy. Bonjour, Andrew. Bonjour, Ann. Ça y avait durЭто pour... For a long time. What other kind of material was inside and made that fire spread so quickly? non faut pas pour l'instant il faudra se baser sur des éléments sur des éléments sur des éléments sûrs et ne pas voilà est-ce que vous n'êtes pas surpris de la rapidité avec laquelle ce feu a pris et l'intensité de ce feu c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501